Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur PsychoTips. Aujourd'hui, nous allons parler des psychothérapies, c'est-à-dire des thérapies non médicamenteuses en psychiatrie. Nous aborderons plus particulièrement la thérapie cognitive et comportementale appelée TCC. Mais avant, un peu d'histoire. A la fin du XIXe siècle, la psychothérapie par psychanalyse règne en maître dans le monde de la psychiatrie. Il s'agit d'une thérapie longue qui s'étale sur plusieurs années, destinée aux patients qui en ont les moyens, et qui a pour objectif de comprendre les origines des problèmes qui remontraient dans l'enfance. Cette thérapie a montré ses limites en termes de santé publique, puisqu'elle s'adressait préférentiellement aux gens qui avaient de l'argent, avait du mal à être courte, et s'intéressait plus à la compréhension qu'à la résolution des problèmes. C'est pour cela qu'au début du XXe siècle, sur la base d'études scientifiques, sont apparues des thérapies qui avaient pour objectif d'étudier les comportements humains, les thérapies comportementales. Ce sont des thérapies courtes, concrètes, et qui ont pour objectif de résoudre les problèmes des patients. Certains patients me demandent des fois, pourquoi est-ce que je ne veux pas analyser l'origine de leurs problèmes ? Je leur donne alors cette métaphore. Imaginez que vous traversez une route, et que vous vous faites écraser par une voiture. Votre jambe est fracturée, et la voiture prend la fuite. Oui, il peut être utile de retrouver la voiture, pour essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'elle vous a écrasé, quels étaient ses motifs. Mais est-ce que cela guérira votre fracture ? Les TCC ont montré leur efficacité, et ont une indication dans la plupart des pathologies psychiatriques, que ce soit le trouble dépressif, la schizophrénie, l'insomnie, l'étoque, le traumatisme, ainsi que les addictions. Ces thérapies sont aussi importantes que les médicaments dans la prise en charge. Elles peuvent être pratiquées par des psychothérapeutes, qu'ils soient psychiatres ou psychologues. Le principe de base des TCC est de comprendre le mode de fonctionnement des patients en se référant à des situations problématiques de la vie de tous les jours. Pour cela, on utilise un outil appelé l'analyse fonctionnelle. Prenons l'exemple d'un patient qui a une dépendance à l'alcool suite à un deuil. Il est chez lui, c'est la situation de départ. À ce moment, une pensée arrive, « Je suis seul, elle me manque ». Cela génère une émotion de tristesse. Comme il se sent triste, le patient va mettre en place un comportement, « Je prends de l'alcool ». La première vague des TCC s'intéressait uniquement au comportement. Les études scientifiques ont montré que les comportements des êtres humains étaient mis en place par un conditionnement. Il existe plusieurs types de conditionnements. Tout d'abord, le conditionnement associatif, avec le fameux exemple du chien de Pavlov. Bref, lorsqu'on présente à un chien un stimulus A, par exemple une gamelle de nourriture, cela engendre une réponse spécifique, le chien bave. Si maintenant, on associe au stimulus A un stimulus B, par exemple le bruit d'une clochette, et qu'on répète cette opération un certain nombre de fois, on obtiendra la même réponse spécifique, rien qu'avec le stimulus B. Concrètement, cela veut dire que le chien se mettra à baver, rien qu'en entendant le bruit de la clochette, sans même lui montrer sa gamelle. Un exemple de l'avis de tous les jours de conditionnement associatif est la publicité. Quand vous vous asseyez tranquillement sur votre canapé et que vous regardez la télé, cela génère une réponse spécifique agréable. Si on rajoute un autre stimulus, la publicité, et qu'on le répète suffisamment de fois, cet autre stimulus va engendrer cette même réponse spécifique. C'est pour ça qu'on voit toujours les mêmes pubs à la télé. Il existe d'autres types de conditionnements, comme le conditionnement par renforcement, qu'il soit positif ou négatif. Le conditionnement par renforcement positif correspond au fait que, si un comportement entraîne une conséquence positive, vous aurez tendance à répéter ce comportement. Si le comportement entraîne une conséquence négative, vous aurez tendance à arrêter ce comportement. C'est l'exemple de l'enfant qui est valorisé dans son travail. Il aura forcément tendance à vouloir continuer à travailler. Le conditionnement par renforcement négatif correspond au retrait face à un stimulus négatif dans le but d'avoir une conséquence positive. Concrètement, cela veut dire que, lorsqu'on vit une expérience désagréable, on a tendance à mettre en place un comportement d'évitement. Reprenons notre exemple d'analyse fonctionnelle. Le patient prend de l'alcool quand il est seul au domicile. Cela le soulage. L'émotion de tristesse disparaît. A court terme, le patient est moins triste. C'est le renforcement négatif. Mais à long terme, cela maintient cette émotion. S'il répète ce comportement un certain nombre de fois, il aura tendance à boire dès qu'il se retrouve seul chez lui et qu'il a cette pensée. C'est alors un conditionnement associatif. Les thérapeutes de l'époque s'intéressaient uniquement au comportement. Il proposait de remplacer les comportements problématiques par des comportements moins délétères et de répéter cela un certain nombre de fois. C'est ce qu'on appelle le reconditionnement. Cependant, le comportement ne fait pas tout. Comme nous l'avons vu précédemment, derrière un comportement problématique, il y a des fois des pensées et des émotions. Il y a donc une dimension cognitive qui a donné le nom final à cette thérapie. Thérapie cognitive et comportementale. C'est la deuxième vague des TCC. Dans notre exemple, on observe bien que ce qui survit en premier dans la situation, c'est la pensée « elle me manque ». Elle va générer une émotion de tristesse et plus on rumine sur cette pensée, plus l'émotion va croître. C'est un peu comme mettre de l'huile sur le feu. Plus on en rajoute, plus les flammes vont s'intensifier. Les thérapeutes de la deuxième vague s'intéressaient donc aux pensées, qu'elles soient dysfonctionnelles ou non, pour apprendre à prendre de la distance. C'est ce qu'on appelle la restructuration cognitive. La troisième vague des TCC est apparue dans les années 80. Elle reprend les deux précédents concepts, sur les comportements et sur les pensées, mais ajoute une dimension émotionnelle. On parle alors de mindfulness ou méditation pleine conscience. Elle consiste à observer de manière pleinement consciente ce qui se passe en nous, nos pensées, nos émotions et nos sensations physiques. Je vous parlerai de tout ça dans la prochaine vidéo sur les psychothérapies. Un dernier mot avant de nous quitter. Il existe plein d'autres psychothérapies tout aussi efficaces, comme l'hypnose ou les thérapies brèves. Je vous ai ici parlé des TCC, puisque c'est l'outil que j'utilise dans ma vie de tous les jours avec mes patients. Voilà, j'espère que les TCC sont plus clairs pour vous. Je vous souhaite bon courage dans vos révisions et à très bientôt sur PsychoTips ! Sous-titrage ST' 501